oh ça passe bien de partout oui il a neigé ici sur la gironde neige au québec neige en france c'est bon ça peut que passer là au niveau des ondes et 73 à côté à tous break over break over putain il faut être rapide ça y est j'ai fini j'ai fini mon travail là de tes vidéos c'est partagé partout les 73 51 les stations 14 km 33 01 remis sous la neige la neige du québec est rendu sur le sud-ouest dis donc bon c'est pas ça les 73 51 bernard 14 km 33 01 remis sur la gironde sur le castillonnais merci pour le retour c'est très très qrp de mon côté des 73 51 retourné j'ai pas tout compris j'ai pourtant les grandes oreilles là de partout tu m'as qrp là au qr a qrp sur le web sdr d'ottawa que j'ai là sur ma gauche j'ai j'ai beau temps des oreilles partout mais c'est vraiment qrp de mon côté en espérant que du côté de gilles ça soit mieux passé retour à toi gilles alors j'ai compris bernard voilà l'indicatif je n'ai pas noté mais j'ai compris bernard voilà j'ai pas compris le qth juste je ne surtout que j'ai retenu dans ce qu'il m'a dit parce que c'est vraiment qrp de mon côté c'est bernard ah peut-être Je suis revenu, ça s'est calvé de mon côté, 14 secondes de l'autre, je peux le faire bien. Oui, je suis toujours en écoute 73, Eric 14, je peux le faire bien. Le moment de l'autre, le 14, le mec, je peux le faire, on est au courant de l'autre, je peux le faire, c'est un canon, Eric. Oui, ça s'empêche, pas de problème, mais quand ça se revient devant, on t'y retire, regarde où est le coup, il faut le temps de le noter. J'ai pas eu le temps de noter le coup, mais tu as réussi un canon sur mon melon, on t'y retire, viens-toi. Oui, il pense à fou, wow. Bon, les messages sur les réseaux sociaux, de ça, on verra ça plus tard. Là, c'est le temps présent qui compte. Grosse propague aujourd'hui. Là, c'est du grand local. Merci pour le retour du micro. Eh bien, ça passe comme ils disent au Québec, comme une teinte de briques. On va voir que je vois, là, il y a de la propague aujourd'hui. Ouais, 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 là, ça passe très fort. Les 73, 51 retournés, c'est du 55 de mon côté. Oui, oui, je crois que c'est ce que j'ai vu. Tu passes comme un boulet de canon également sur le Québec. Je vois que moi, c'est pareil, sur le Québec, sur le Canada, je veux dire. J'ai une oreille en même temps, là, sur le web SDR, là, de Ottawa. Et ça me fait un espèce de décalage dans le son, là, tellement que ça passe fort de partout. Wow. Là, oui, oui, oui. Je n'ai pas regardé l'activité solaire, là, sur Internet, là, comment c'était, là, pour aujourd'hui. Mais ça doit être assez costaud quand même. Parce que là, pour le coup, c'est du grand local qu'on est en train de faire. On est en train de faire. Ah, pour moi, le canal Facebook, c'est certainement pas le 19. Au contraire, les gens se respectent sur le 19. Bref, c'est plutôt le 12 supérieur, le 27 555. Où là, c'est du grand n'importe quoi. Ceux qui restent dessus, c'est vraiment parce qu'ils ont envie, quoi. C'est parce qu'ils aiment ça, quoi. Pour pouvoir râler et pester après sur les réseaux sociaux. Dans la blagounette, certains jours disent, tu n'as vraiment pas de chance d'avoir qu'une seule fréquence sur ton poste. Moi, je vais ailleurs. Avec la vache cheval qui est passée par là, je n'ai pas entendu. 62, je crois. 62, je crois. Ah, 69. 69. Alors, c'est quoi ces bruits ? Je vais chercher. Alors, je vois le 68, je vois le 67. Je ne vois pas le 69 là sur ma carte. Ah, il m'appelle. Ça va être des bruits atmosphériques. Ça balaie les fréquences, comme ça, le bruit qu'on a eu. On se rend bien compte que quand on regarde sur un web SDR ou un SDR, tout simplement. On voit, ça fait un aspect de trait, là, qui traverse les fréquences. Bien souvent, ça arrive de plus bas et ça monte comme ça. Un peu comme, même si ça n'a aucun rapport, un peu comme un nuage, un nuage bien chargé, qui se déplace. En tout cas, dehors, c'est un temps en noir et blanc. Bon, là, ça s'est calmé. Je ne suis pas retourné vers, à vrai dire. Ah, vu que je bosse la nuit, je me suis levé, là, aujourd'hui, à midi. Car je suis en repos ce soir. Je voulais voler, je regarde dehors. Waouh ! Joli ! Joli ! Bravo, Lima, 69. J'ai un peu plus beau, j'ai l'hier de la nuit. Bernard, 14. Bravo, Lima, 69. Dépassement du roule, là. Là, je tiens à reprendre un stop. Ouais, là, je t'en reprends. En gros. Bon, à fait. Allez, 69, Bernard, bonne continuation. Dépassez-vous, d'ailleurs. Je t'y vais remettre les grands fans, qui sont avec la permission du pocher d'Olivier. Le génie, M. Olivier, entendez, derrière. Et en premier, tu reprôles, c'est ça, Frécais, Mike, Amérique, Radio 0-133. Fin de mon tour, on veut se présenter un peu Olivier. Oui, merci. C'est tout cacophonique que ça fait, là, de partout. à 2 degrés quand même je suis sur l'occasion pour voir un petit peu les décalages de chacun oui je suis là à qui t'a repassé le micro gilles alors beaucoup ne savent plus utiliser le clariféur et du coup demande aux autres de se recaler en fréquence quand on est au micro quand on a pu s'appuyer à des micros on ne voit pas si on est en décalage ou pas ou quoi que ce soit et puis ça dépend des postes aussi il ya que celui qui écoute qui peut s'en rendre compte donc il suffit d'utiliser le clariféur et quand on est à plusieurs en fréquence et ben on fait une moyenne là c'est ce que j'ai fait j'ai fait une moyenne un peu de tout le monde et ce qui me permet d'avoir d'avoir du correct partout merci pour le retour de micro et ben de mon côté au niveau wx c'est du temps québécois que j'ai moi ici ouais gilles tu aurais pu me prévenir que tu allais faire une petite balade de mon côté hachis de coups alors c'est alors le ciel bah oui temps à neige là bon j'ai regardé un petit peu comme ça vite fait bon ça s'est arrêté bon c'est c'est un peu blanc là de par endroits et tout ça il ya quoi il ya que alors il ya vraiment un voile un voile dehors de bien de deux mètres de neige ah oui 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 je déconne ainsi ainsi à deux millimètres c'est tout ce qui est en réalité c'est et puis bon c'est ça va pas tenir longtemps ça c'est que bon quand même un pied bon avec deux degrés quoi que et là ça y est encore d'après le message que j'ai eu de l'x yl du côté de bordeaux ça commençait vers les huit heures huit heures et demi par là quand je me suis levé à midi vu que j'ai débauché ce matin à 7 heures là ça tombait ça tombait plein pot ben la petite vidéo que je t'ai fait la côte à vue quoi que j'ai partagé je vais dire c'est marx c'est bien sympa c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir de la neige et c'est bien sympa ouais 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 oui monsieur ouais bah du coup alors vu que sur la 14 enfin la moitié sud de la 14 surtout on n'est pas du tout habitué donc c'est la pagaille j'ai regardé le journal de 13 heures ils ont montré un petit peu comme ça là de notre côté mais justement sur le sud ouest ils ont montré alors la dune d'ipi là qui est qui est complètement toute blanche sur la neige et tout ça j'ai vu par ailleurs un petit peu au niveau circulation c'est un petit peu la pagaille c'est oui on n'est pas habitué du tout nous ici puis de toute façon on n'a pas les équipements pour ça alors ben tiens de ton côté au niveau du camion de la voiture vous avez des pneus hiver été alors nous les pneus hiver été ou le neige même et bien c'est vraiment que du côté des montagnes de ce côté là que qui a ça c'est tout pas plus et là moi je vois la voiture et bébé je suis équipé en pneu été le pneu été toute la saison quoi donc c'est la connerie est vite arrivé faut faire attention là pour le coup sur la route on sait passer le chef d'orchestre oh putain il a pris un peu de la route et il a pris un peu de rapidement merci pour le retour des micros les 20 73 50 et à toi bon après midi bonne fin d'après midi parce que bon ici il est déjà 15h40 15h45 presque voilà pour toi gilles 3h40 3h45 pm voilà bonne fin d'après-midi à toi et ben certainement à demain parce que là aujourd'hui je suis en repos demain je suis à nouveau en vacances et après tout le week-end je rebosse à nouveau hachis bon visiblement ça passe plus il doit être complètement moustaché par la fm mais il faudra que je regarde un petit peu au niveau de table de fréquence du côté les anglais ont une portion à eux là de ce côté ci il faudra que je regarde jusqu'où jusqu'où ça descend c'est eux et eux sont justement à fm là sur la partie haute du 27 méga comme ça il faudra que je regarde jusqu'où ils arrivent parce que si ça se trouve c'est peut-être tout simplement des anglais là qui qui l'ont moustaché je sais pas faut que je vois c'est fou je regarde de ça ouais 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 on va c'est moi c'est que ça vous érangerait qu'on fasse un titre qu'on essaye au folle du mai Est-ce que ça se dérangerait des bonnes un essai sur la faute de ce maïque et pour moi, si t'entends ? Oui, c'est un an, 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 c'est un an. C'est juste de faire un essai éventuellement, c'est un équipe de passeurs SM, je vais voir éventuellement si j'entends pas que je lâche ronde en SM. Wow, ça va me foutre des coups d'acouphène dans les oreilles. Non merci, je préfère pas, tant pis c'est pas grave, je préfère attendre ici, au moins je préserve mes oreilles. Désolé mais, alors Gilles a des problèmes d'acouphène, mais moi c'est pareil, mais bon c'est pour une autre raison. Quand j'étais plus jeune, plutôt dans les années 80, j'ai eu une période où je faisais disque jockey animateur. Et bon, ça m'a un petit peu, un petit peu niqué au niveau oreille. Et le moins d'autres trucs un peu, un peu fort, un peu criard. Et ça y est, je me retrouve avec un bourdon, avec un essaim d'abeilles dans la tête. C'est pas grave, je vais vous attendre là, il n'y a pas de problème. Ah oui, ok, pour moi ça va. Ok, voilà, qu'est-ce que j'ai pas ? Ah oui, d'accord, ok. Ok, voilà, je suis en alphamique, j'entends... Ah ben lui, non, ben j'entends dans le web SDR, mais bon ça passe pas. Ah si ! Affirmatif ! Ah oui, affirmatif, ça passe, j'entends tout le monde. J'entends Eric, je t'entends, toi Gilles. Bon, ça sera dans la vidéo, il n'y a pas de problème, hein, qu'elle est en route en ce moment à la vidéo. Ah oui, oui, ça passe. Quand je disais tout à l'heure qu'on était en grand local, eh ben c'est confirmé. Bon, c'est pas grave, je rebascule en uniforme, Sierra Bravo. Voilà, de retour en uniforme, Sierra Bravo. Waouh ! Santiago 8 ! Oh la vache ! Ah oui, on voit qui c'est le maître d'orchestre, on voit qui c'est le maître des ondes du Québec, là, ici. Oh oui, monsieur. Il est rendu, il est là, il est là, il est là. La vache ! Oui, je suis obligé de me reculer un petit peu aussi en AM. Le DSP-BHI fait de légers retours en AM. Ouais, ben oui, c'est ce que j'ai vu. Par contre, toi, tu es passé en Alphabike. Là, j'ai entendu tout le monde en Alphabike. D'ailleurs, là, je suis en train de faire une vidéo, là, en ce moment, là, de mon côté. Et, euh, bon, c'était, euh, c'était QRP, c'était un petit peu brouillon. Mais bon, j'ai entendu tout le monde, hein. Et, euh, oui, oui, oui. Sontroi ? Haïti. Haïti. Ouais, Haïti. Voilà, redémarrage de la caméra. Avant que je le zappe, Hop, je veux encore un petit peu de marge, mais bon, ça, c'est fait. Est-ce que... Ce qu'on entend doublon, c'est la base de Stalker. Eh bien, j'ai le même signal. Non. Non, c'est un peu plus faible. Oups, là. J'ai pas envie d'avoir un retour dedans. Merci pour le retour du micro. Les 73-51 originales... Ah oui, non, c'est moi. De 14 km, 33-01, opérateur Rémi, sur le département de la Gironde, dans les environs de 7 millions... Tout le monde a parlé en même temps. Hein ? Oui, tout le monde a parlé en même temps. Bon, c'est pas grave. Donc, là, je rallume la base de Stalker 20. Ah oui, lui, j'entends pas. Deux postes. Oui, merci pour le retour du micro. Alors, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui surmodule derrière. Bon, c'est pas grave, j'ai tenté de passer à nouveau. J'avais repris le micro, mais bon, il y a eu de la surmodulation, c'est pas passé. Les 73-51 originales de Rémi, 14 km, 33-01, sur le sud-ouest de France, dans le secteur de Saint-Emilion. Ah ben, décidément... Bon, c'est pas grave. Bon, je vais y arriver ? En dessous. Ah. Ah, il y a de la surmodulation en pagaille derrière. Un peu sûr de vous entendre. Et on vous souhaite à vous et à toutes les auditations. Ah, ça y est, quand même. C'est ce qui est arrivé pour la nouvelle année. C'est ce qui est arrivé C'est ce qui est arrivé. 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 Bonne retour. Merci pour le retour du micro. Les 73-51 originales. Bonne année, meilleurs voeux, bonne santé. Et tout et tout et tout de 14 km, 33-01, Rémi, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, dans les environs de Saint-Emilion. C'est trop compliqué, là, de mon côté. Bon, je vais y arriver. Donc, la base en dessous, là, en dessous. Hé, 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 hé. On en voit un bout, là, quand même. Et branchée sur... Alors, lui, le Yasu, il est branché sur une Sigma Mantova 8 perché à 9 mètres de haut. la base. La base est branchée sur une Sirio, ouais, je crois que c'est ça, GPA 27-45, donc, cardon d'aradion, qui est à la hauteur d'une cheminée d'une maison de plein pied. Donc, sur l'autre bidon de la maison. Alors, je n'aurais pas dérégulé la caméra pour vous montrer, là, du côté de la base. Mais ça marche très bien. Alors, Santiago 3, là. Eh bien, j'ai vu des pointes à 3, 2, 3 en dessous. Il y a très peu de différences entre les deux antennes. Après, ça dépend des moments. Bon, le tout-ensemble, ça fait cacophonile. Après, entre les deux types d'antennes, deux différences d'auteur, deux types d'antennes, tout dépend des moments. Tout dépend de la propague, des rebonds, de ceci, de cela. Il y a énormément, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte sur laquelle des deux antennes passera le mieux. Mais pour la carte d'onde, c'est pas parce que c'est une carte d'onde qu'il faut tout de suite la condamner. dans certains cas, elle sera meilleure que la 58e. là, c'est compliqué. là, c'est pas parce que c'est une carte d'antenne. Là, c'est une carte d'antenne. Non, mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas, là ? C'est quoi qu'ils comprennent pas, là ? Quand on leur dit que le 27625 est occupé depuis une bonne quinzaine d'années par le groupe des talents du Québec. C'est... je comprends pas s'ils comprennent pas, quoi. Pour la petite histoire, ils sont arrivés sur la fréquence en terrain conquis. Voilà. Ils ont décrété que c'était maintenant leur fréquence. Voilà ce que certains appellent avoir l'esprit radio. Bon, en tout cas, pour ma part, là, je vais pas trop m'attarder car, bon, j'ai... je vais me dépêcher, là, de travailler ma vidéo. Faut que je vois, après, ben, tout le reste. Tout le quotidien que j'ai à faire sur Internet, ceci, cela. Je vois l'heure, il est presque... il est presque 16h, 4h PM, ici. Bon, je sais pas comment ça roule, là, du côté de l'XYL qui, elle, arrive de Bordeaux, hein. Eh oui, hein, pour elle, tous les jours, c'est 100 km. Aller-retour. Alors, avec la neige et tout, ça, au niveau de la circulation, ça doit pas être triste. Donc, au cas où j'aurai un coup de téléphone de sa part, plus tout le reste, je vais pas trop traîner, un petit peu comme ça. Je vais faire un petit peu d'écoute à droite, à gauche, vite fait, avant de passer en QRT. Mais bon, au cas où j'aurai un coup de fil de sa part, je préfère me tenir prêt dans l'éventualité et faire feu. Donc, je vais te laisser, Gilles. À plus tard. Bon QSO. Merci une fois de plus pour le QSO journalier. Tes vidéos sont partagées partout. Le travail est fait. C'est bon. Ça roule. Merci. Je te laisse, Gilles. À plus tard. C'est bon. Il est 10h chez lui. Ok, donc ça veut dire que tu vas pas tarder à envoyer les vidéos là sur le serveur. Yes. Ok. Comme ça, comme ça, ce soir, je pourrais, si tout est arrivé à temps, je pourrais aller travailler et faire le partage dans la foulée. Ça, c'est bon, ça. Je te laisse. Tiens, justement, elle vient d'arriver. Oh, il reneige à nouveau. Eh bien, voilà, c'est à nouveau reparti pour la neige. Bon, l'XYL vient d'arriver, donc ça s'est bien passé sur la route. On va prendre le cappuccino et la réchauffer un petit peu au passage. Je te laisse. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, allez, j'ai assez traîné sur la fréquence Facebook. Hé, 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 hé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il y a des bruits bizarres quand même. Il y a des marciens qui débarquent. Oui. Ah oui, je reconnais le langage. Je reconnais la langue. Hé, hé, hé. C'est trop, ça, comment c'est modulé, quoi. Ah, c'est curieux, quoi. C'est là qu'on a envie de creuser le sujet et découvrir ce que c'est. Ouais, ça couvre une bonne largeur de bande. Comme d'habitude, plus bas, la propague est encore plus forte. Alors, on est en plein contest au niveau Kilo Mike, en plein contest au DX jusqu'au 29 février. Là, il y a du monde du temps. Ouais. Bon, là, pour le Québec, c'est pas gagné, là. Pourtant. Pourtant, pourtant. Bon, allez, vite fait. C'est pas gagné. Waouh, là. Waouh. Quel est le 6 ? Bon. Je vais mettre un stand-by ici. Les 73, 51 à tous. 14 km avec 33,01 Rémi. Dendy, 33 sur le département de la Gironde. En QTH sur le Castillonnet. Les environs de Saint-Emilion. Les 73, 51 de la planète Siby francophone. icosphones. C'est un com티. C'est un S sporуется... C'est un s town.